Salut à tous, c'est Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons reparler évidemment du lézard le plus courant, le plus connu en Terraria, évidemment du Pogona, et en l'occurrence de ma femelle Pogona South, que vous connaissez plutôt bien si vous êtes des habitués de la chaîne. On va faire du coup aujourd'hui un petit nourrissage, je me suis dit que c'était une bonne occasion, je vous expliquais pourquoi. Donc cette vidéo évidemment, elle est faite pour les habitués de la chaîne, évidemment pour les abonnés, et elle est faite aussi pour les débutants, parce qu'aujourd'hui on va aborder un petit peu tous les points importants d'un nourrissage pour un Pogona, pas simplement vous montrer des images, il y en aura évidemment, mais il y aura une voix off parce qu'il y a quand même quelques détails qu'on ne donne pas forcément aux gens au moment de l'achat d'un Pogona, et qui pourtant peuvent être quand même relativement importants, notamment au moment du nourrissage justement. Donc on va en parler aujourd'hui pour vous donner toujours des informations en plus, pour que vous puissiez à votre tour faire ça bien et avoir un Pogona en bonne santé. Bien sûr, comme je le répète, je ne suis pas là pour vous donner les seuls conseils valables, il y en a évidemment d'autres, et tout ce que je dis n'est pas forcément la meilleure des solutions ou les meilleurs des conseils, mais en tout cas je vous partage mon expérience et ma façon de voir les choses comme dans chacune des vidéos. Du coup effectivement, ma femelle Pogona, donc récemment, a eu sa première ponte, comme à chaque fois qu'elle sort de sa période d'hivernage, donc ça c'est quelque chose que les gens ne sont pas souvent préparés, Donc on va en parler aujourd'hui justement, puisqu'effectivement, si vous prenez un Pogona et que vous tombez sur une femelle, elle risque, une fois adulte, chaque année, à une certaine période, de vous faire des pondes blanches. Des pondes blanches, donc elle va pondre des oeufs qui seront non fécondés, donc des oeufs qui ne donneront rien. Ça leur demande beaucoup d'énergie, et donc derrière c'est important de bien faire les choses pour que votre Pogona puisse s'en remettre correctement. Si vous avez un Pogona mâle, évidemment, vous n'avez pas ce problème-là, mais si vous avez une femelle, comme moi, vous allez avoir ce problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Pogona, généralement, font parfois des périodes d'hivernage, ça dépend un peu des températures qu'il fait chez vous, si même avec vos éclairages, etc., la température descend un petit peu l'hiver, généralement ils vont se mettre en genre d'hivernage, ce qui n'est pas une mauvaise chose, les hivernages, s'ils sont bien faits, ne sont pas du tout mauvais pour le Pogona. A savoir que je parle bien d'hivernage et pas d'hibernage, je ne sais même pas si ça se dit, c'est d'hibernation, puisque ce n'est pas du tout pareil, enfin, ce n'est pas tout à fait pareil. En l'occurrence, l'hivernage fait simplement que le Pogona réduit énormément son rythme d'activité et mange beaucoup moins, mais ce n'est quand même pas une hibernation, c'est-à-dire qu'il n'en est pas au point de passer presque tout son hiver à dormir et à ne plus manger du tout. Et dès le printemps, du coup, votre Pogona va se remettre en activité et si vous avez une femelle, il y a des chances qu'elle vous prépare une ponte blanche, que si vous décidez de la reproduire, à ce moment-là, ce serait forcément une vraie ponte. Donc à chaque fois, c'est le même processus, en tout cas, c'est ce qui se passe pour la mienne. À chaque fois, elle va commencer par gratter à plein d'endroits du terrarium, vraiment tasser le substrat à certains endroits et n'en avoir presque plus à d'autres. Et elle va préparer ses petits coins de ponte, différents endroits, etc. Elle va manger moins, elle va être vraiment plus concentrée là-dessus. Et une fois qu'elle a pondu, par contre, là, on ne peut plus l'arrêter. Là, elle est vorace de chez vorace. À mon avis, vous aurez la même chose, c'est-à-dire que le Pogona, une fois qu'il a pondu, évidemment, il a utilisé énormément de ressources. Ça vient demander beaucoup de ressources, de fabriquer les œufs, de les pondre, etc. Vous vous en doutez bien. Donc forcément, derrière, il faut leur redonner des forces, leur redonner de l'énergie, des vitamines, des protéines et du calcium. Très important, mais on va en parler. Et du coup, effectivement, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour vous faire une vidéo de nourrissage, parce que justement, à cette période-ci, les Pogona mangent beaucoup, la mienne en tout cas mange beaucoup, puisqu'elle vient de faire sa ponte. Et il faut bien la nourrir. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon moment pour vous refaire une vidéo de nourrissage bien complète, avec toutes les informations nécessaires. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous laisse avec les différentes séquences filmées en voix off, avec les explications. Ok, donc on y est avec la voix off. Pour le nourrissage, on commence par les végétaux. Donc évidemment, j'ai récupéré les récipients et je les ai nettoyés. Ça, c'est la base. Pour l'alimentation, donc cette fois-ci, je suis parti sur une base avec laquelle je pars très souvent, c'est-à-dire de la chicorée, des feuilles de pissenlit. C'est une base qui était vraiment très très bonne pour les Pogona. C'est une source d'alimentation qui est très bonne, qui est riche en fer, qui est riche en pas mal de choses qui peuvent être bien pour votre Pogona. Et donc c'est une alimentation qu'on peut donner quotidiennement. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle est totalement gratuite, très facile à trouver. Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, et à la campagne, il y en a partout. Tout est comestible. Vous pouvez donner les fleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et les feuilles. Les fleurs, j'en donne juste quelques-unes, mais je donne surtout les feuilles. À ça, cette fois-ci, je vais rajouter également quelques petits morceaux de pommes. Alors, les fruits, c'est très rarement, c'est-à-dire que c'est bien d'en donner de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, et en petite quantité. Parce que le Pogona n'est pas un animal frugivore. Dans la nature, il n'a pas ou très peu de fruits dans son alimentation. Les fruits, c'est très sucré, c'est très riche en fibres, donc ça peut provoquer rapidement des soucis à votre Pogona. Donc c'est bien d'en donner un tout petit peu de temps en temps, parce que ça apporte des vitamines, et ça peut apporter des bonnes choses, mais en quantité limitée. Et surtout, faire attention aux fruits. Ici, il y a la pomme, il n'y a pas de problème. Des petits morceaux, voilà, une fois de temps en temps. Il faut éviter tout ce qui est agrumes et fruits rouges, notamment. Donc j'ai choisi aujourd'hui de la nourrir et de l'alimenter de cette manière-là. À savoir qu'il y a énormément de choses que vous pouvez donner à votre Pogona. Toujours une base, généralement, de certains types de salades. Attention à la laitue, par exemple, qui sont des mauvaises salades à donner à manger. De manière générale, personnellement, je me fie plutôt à des listes qu'on peut trouver sur des forums de passionnés de Pogona. Donc voilà, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, parce qu'il y a des très bonnes listes qui ont été faites par des passionnés. Une fois qu'on a notre récipient, évidemment, on ajoute le calcium. D'autant plus que ici, comme je l'ai expliqué, ma femelle Pogona a fait une ponte blanche. Ce qui fait que produire les oeufs lui demande énormément d'énergie et lui fait consommer énormément de calcium aussi, puisqu'elle a toute la coquille des oeufs, évidemment, c'est du calcium. Donc ça lui demande de produire énormément, d'en avoir énormément. Et donc derrière, c'est important, une fois qu'elle a pondu, de bien compenser et de donner la bonne quantité de calcium. Calcium sans D3, évidemment, sans vitamine D3, parce qu'on a des UV. Une fois que c'est fait, on peut placer nos récipients dans le terrarium. Donc le récipient des végétaux et le récipient d'eau. A savoir que c'est important pour un Pogona, comme pour tous les animaux, évidemment, de donner une source d'eau. Les Pogona, ils vont très 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 rarement. Je veux dire que j'ai eu plutôt un coup de chance cette fois-ci, c'est que quand j'ai placé la gamelle d'eau, elle est allée directement boire dedans. Ce qu'elle fait très rarement, les Pogona boivent très peu. Par contre, ils vont boire de très grandes quantités. Mais c'est pas souvent. C'est-à-dire qu'ils ne boivent clairement pas tous les jours comme nous. C'est beaucoup plus rare. Et par contre, effectivement, quand ils boivent, ils boivent de grandes quantités. Donc c'est important de changer régulièrement l'eau pour que quand ils se décident à boire, ils aient de l'eau fraîche et pas de l'eau qui traîne là depuis plusieurs jours. Après ça, comme vous le voyez, elle est venue manger un petit peu ses végétaux justement. Donc j'en ai profité pour lui donner un petit peu à la main parce que c'est une flémarde et que si on lui propose à la main, elle aura plus envie de les prendre que d'aller chercher elle-même dans le plat. Donc voilà. Mais en tout cas, vous voyez, elle était plutôt contente d'avoir ses légumes, plutôt ses végétaux. Ensuite, donc un petit peu après, dans la journée, j'ai pu passer au nourrissage, aux insectes. Je vais varier, voilà, la peur du temps, blatt, criquet, migrateur. Voilà, c'est l'alimentation principale. Pour un pogona adulte, on pourrait donner aussi une fois de temps en temps des bébés rongeurs. Ça peut passer, mais moi, je ne suis pas fan de l'idée. C'est quand même pas hyper bon, hyper naturel, mais pourquoi pas une fois de temps en temps. On peut donner également des verres aussi de différentes tailles. C'est assez indigeste et très gras. Donc voilà, c'est à donner de temps en temps pour varier, mais pas trop souvent. Les blattes et les criquets migrateurs, c'est bien. C'est ce qui est le mieux à donner, évidemment, donner en fonction de la taille de vos pogona. Si vous avez un bébé pogona, vous donnerez plutôt des grillons et des blattes redrunners. Et avec un pogona adulte, du coup, des bons gros criquets migrateurs et des grosses blattes. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu et le petit abonnement si vous découvrez la chaîne. D'ailleurs, vous êtes petit à petit de plus en plus nombreux à me rejoindre. Ça me fait super plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. C'est les mêmes noms que pour la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Du coup, merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde !